C'est pour ça que je l'avais pris. Pour une autre anecdote, d'ailleurs vous allez me parler de Saint-Lizier parce que c'est une jolie ville à l'entour. Mais je vais goûter également l'anecdote que vous allez me compter. Je vais vous emmener dans un de mes coins secrets de France. Enfin secrets, c'est quand même inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un grand site de Midi-Pyrénées. Saint-Lizier c'est un site totalement fascinant pour moi depuis la première fois où je l'ai découverte. C'était avant la Révolution. Et j'ai été fasciné par l'histoire de cette cité qui a été fondée par Pompée, qui a pris le nom d'un prélat qui est venu défendre contre les Visigoths au 7ème siècle. La cité Saint-Lizier est un prélat portugais. Et puis il y a cette cathédrale du 12ème et tout cela donne un coin de France juste sublime. Saint-Lizier, fascinante petite commune de l'Ariège dont le patrimoine bâti se dresse fièrement sur les hauteurs. Cette cité tient son nom de Lisier de Couseran, canonisé au 6ème siècle. Et cette cathédrale lui rend hommage. Ancienne cité gallo-romaine, Saint-Lizier a conservé ses ruelles étroites et pavées. Ici, des légendes racontent que la ville fut sauvée par différents miracles. Jean-Michel est de ceux qui aiment raconter ses histoires. C'est une île plus ou moins indépendante. Et le petit jour trouve à Lisier bien soucieux sur les remparts. Jean-Michel habite cette maison à Pandebois depuis 10 ans. Il a tenu à garder en l'état cette imposante porte d'entrée. Là, vous êtes en face de la porte d'entrée, qui a 400 ans. J'ai toujours la clé de la maison, qui a 400 ans. Vous voyez, c'est déjà assez important comme travail. Séduit par Saint-Lizier, Jean-Michel a tout quitté pour s'installer ici, où chaque jour de sa terrasse, il profite d'une vue panoramique sur la vallée. On est face à la chaîne pyrénéenne. On est aux avant-postes de cette montagne des Pyrénées qui est magique. C'est une montagne extraordinaire, une des plus sacrées de la planète. Ce qui plaît ici, tout d'abord, c'est le patrimoine magnifique, extraordinaire de cette cité. C'est la qualité de vie, la sympathie des habitants. Ceinturée de remparts, la ville haute était accessible par cette porte de l'horloge. Aujourd'hui, l'enceinte gallo-romaine constitue un petit village à elle seule, où tout le monde se connaît. Voilà, Cécile, comment vas-tu ? Tu vas bien, Jean-Michel ? Ça fait bientôt un peu plus de 30 ans maintenant. 30 ans que tu es venue prendre le bonheur de Saint-Lizier ? Le bonheur, oui, c'est un pays magnifique, un pays de pleine nature extraordinaire. Des habitants amoureux de leur cité. Et du côté des touristes, on n'hésite pas à venir des 4 coins de la France pour visiter ces monuments. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir dans la cité de Saint-Lizier. Daniel organise ce matin une visite commentée de la cathédrale de Saint-Lizier, datant du 11e siècle. Alors que je vous présente quand même notre saint local. Saint-Lizier n'a pas du tout été un évêque martyr. C'était un évêque qui en fait a été sanctifié parce qu'il accomplissait des miracles. Cette cathédrale catholique romaine est un joyau. Sa tour octogonale fut construite à la manière des clochers toulousains. Son cloître, magnifique, est le seul encore debout de toute l'Ariège. Rien de tel que de le découvrir le matin avec cette lumière rasante. Les visiteurs sont émerveillés en y pénétrant. On s'y sent bien, il n'en est pas écrasé par la grandeur, mais on est surtout sensibles à sa beauté. Ça nous amène à nous intérioriser beaucoup. Il est très beau. On se régale ici. On a une sensation apaisante. Et le clou de la visite, c'est de pénétrer dans cette salle du trésor des évêques, où est gardé précieusement le buste reliquaire de Saint-Lizier, datant du 16e. La pièce maîtresse du trésor de Saint-Lizier, c'est ici le buste reliquaire de Saint-Lizier, qui est entièrement en argent. Daniel fait découvrir la cathédrale aux touristes avec toujours autant de passion. Nous avons un ensemble exceptionnel à Saint-Lizier, avec ses fresques, ce cloître romand, qui sont des trésors. Et il y a toujours cette passion de les partager, parce qu'on voit dans les yeux des visiteurs toujours le même émerveillement. Adossé à la cathédrale Saint-Lizier, l'hôtel Dieu cache en son cœur un jardin paisible. Mais mieux encore, au fond de la cour, il abrite une pharmacie vieille de 250 ans. Pénétrer ici, c'est faire un voyage dans l'histoire, revenir à l'époque où l'on buvait de l'eau de cerise pour se soigner. Mais des pots en faïence, des bouteilles soufflées à la bouche ou encore des instruments chirurgicaux, cette pharmacie est un bijou de conservation et un témoignage authentique de l'époque. On a ici une bouteille d'élixir de longue vie, qui permet de rêver, qui est surmontée ici par un gobelet, qui permettait de donner la mesure, un gobelet entièrement à l'étaire. Saint-Lizier vous charmera de mille et une façons, par son calme, par son cadre de vie idéal et son patrimoine bâti. Véritable témoignage d'un passé riche et religieux. Un passage incontournable situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est Saint-Lizier, en Ariège. Le cloître, la pharmacie, le palais épiscopal, qui a été occupé par 77 évêques jusqu'au concordat de 1801, où Saint-Lizier perd son statut d'archevêché au profit de Pamier et devient de vie normale. Et on a même redécouvert une deuxième cathédrale à l'intérieur du palais épiscopal, Notre-Dame de la Sède. Et tout cela fait que j'avais décidé, il y a quelques années, de présenter Saint-Lizier à Jean-Yann. C'était dans une émission qui s'appelait Un jour en France, c'était avec Marie-Laure Gris sur l'antenne de France 3. Jean-Yann, absolument, et qui nous regarde. Jean-Yann qui détestait la campagne, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Surtout les routes départementales. Absolument, tu es au courant. C'est pour ça qu'il avait choisi d'habiter à Los Angeles et il ne supportait que les autoroutes avec au moins 8 voix. Et donc j'avais pris le pari avec Jean-Yann de dire si, si, je vais vous faire aimer la campagne. Je lui avais présenté Saint-Lizier et à la fin il me dit ok, d'accord, j'ai compris, tu m'as convaincu. Et du coup je lui avais proposé un projet où j'allais l'emmener en voyage en France. On allait découvrir les campagnes françaises et puis il a eu la mauvaise idée de nous quitter en 2003. Et le projet n'a jamais pu voir le jour et je pense que ça aurait pu être un truc assez amusant. Voilà, il avait craqué sur Saint-Lizier. Merci de cette anecdote, sachez que je l'ai goûté, bel ami. Merci. 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 Merci.